Dans les pays en développement, il y a plein de gens qui n'ont pas l'énergie et en fait le digital va contribuer à leur amener cette énergie pour trois raisons, parce qu'il permet la facilité de convergence, d'agilité et d'usage. L'énergie génère énormément de données et ces données-là sont capables d'être récupérées, d'être analysées et d'être justement optimisées pour pouvoir aider ces populations à pouvoir accéder à l'énergie, en tout cas dans ces pays en développement. Grâce au digital, on a plus de connaissances de la meilleure utilisation de l'énergie. Quand on est en Afrique par exemple, puisqu'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de formation sur le sujet, donc il faudrait probablement faire un grand plan d'appels d'air de compétences pour que des gens ayant ces compétences, ils aient envie d'être installateurs, vendeurs, conseillers, architectes de réseaux électriques et probablement créer un peu plus cet appel d'air pour pouvoir avancer. Le deuxième sujet, évidemment, c'est le risque pays. Il faudra un peu plus de stabilité, de démocratie, d'organisation des pays. Alors il y a plusieurs enjeux, énormément de freins. Le premier, on en a beaucoup parlé ce matin, c'est la question du passage à l'échelle des solutions qui sont proposées localement par des innovateurs ou par des structures africaines ou dans les pays en développement plus largement. Un problème également peut-être de montée en compétences, d'avoir des personnes qui maîtrivent parfaitement la data science, qui maîtrivent parfaitement la variabilité de l'énergie et les modèles que ça engendre. Le premier élément, c'est la dimension régulatoire, parce qu'aujourd'hui, les régulations doivent changer, doivent évoluer par rapport à des systèmes de monopole qui existent pour permettre l'arrivée de solutions nouvelles et de production nouvelle d'énergie et d'électricité. La deuxième dimension, c'est un sujet de financement et de changement de logique de financement. Pendant très longtemps, on a été sur des logiques de financement de réseaux, très coûteux, alors que dans ces nouvelles approches, notamment de off-grid et de mini-grid, on est sur des tailles beaucoup plus petites. Et donc, toute la difficulté ou tout le sujet est d'arriver à flécher et à orienter des financements qui existent par ailleurs sur ce type de projet qui sont de taille plus petite. L'exemple que tout le monde a en tête, et on a d'ailleurs commencé la matinée ce matin par en parler, c'est M. Copa, qui est une start-up kenyane qui a fait ce qu'on appelle du pay-as-you-go. Le pay-as-you-go, c'est effectivement la grande innovation d'usage en matière d'accès à l'énergie et qui vient directement des pays en développement. On associe une forme de production d'énergie avec directement une forme de paiement à la demande, du pay-as-you-go. Donc, M. Copa, qui aujourd'hui couvre environ, enfin électrifie, on va dire, ou permet l'accès à l'énergie de 500 000 familles. En termes d'électrification, il y a différentes sociétés qui ont réussi à imposer un rythme et à changer de paradigme. C'est notamment le cas, par exemple, de la société off-grid électrique, qui est une société américaine, et qui propose notamment des kits solaires dans la partie Afrique de l'Est, donc Kenya, Tanzanie, etc., et qui propose des kits solaires pour pouvoir accéder à l'énergie pour certaines populations.